Une crise d'épilepsie piquée en pleine manifestation. Heureusement, cette jeune dame a eu bien de chance. Des volontaires de la Croix-Rouge sont là et lui portent secours à temps. Le pire a donc été évité. Une mise en scène qui explique clairement le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dont c'est la 66e journée mondiale ce 8 mai. Nous sommes intervenus pour assister des personnes blessées. Nous avons soigné beaucoup dans les différents quartiers et différentes régions. Nous avons aussi, après la crise, soutenu les populations à se refaire, à se reconstruire. Mon histoire, le thème retenu cette année, répond au souci de valoriser et honorer les volontaires de la Croix-Rouge qui sauvent et apportent les premiers secours aux risques parfois de leur vie. J'ai vu des blessés qui ont été maltraités dès le départ. Les volontaires, en voulant faire sauver quelqu'un, n'ont pas su comment agir. Ça m'a donné un pincement au cœur qui m'a permis d'aller à la Croix-Rouge pour savoir si on pouvait avoir des notions de premiers secours. Et pour que les jeunes aient aussi une histoire avec la Croix-Rouge, Jacqueline Effimbra, présidente de la Croix-Rouge d'Adjamé, les exhorte à se mettre au service des autres. En tant que jeunes, ils peuvent sensibiliser la jeunesse qui se perd. Il y en a qui se droguent. Il y en a qui sont des brigands que nous rencontrons. Même la nuit, nous tournons pour les enfants de la rue. Et quand nous voyons ça, nous avons vraiment mal au cœur. Depuis 1948, la Croix-Rouge est présente dans plusieurs pays du monde pour apporter secours et reconfort aux populations vulnérables. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 12 000 volontaires dont 8 000 actifs.